Ça se passe en 1900, et un physicien qui s'appelle Rutherford, celui qui a découvert les particules alpha, se trouve dans son bureau, dans son laboratoire, assis devant un bloc de thorium radioactif et un compteur Geiger. Et il écoute les clics que font les désintégrations des particules émises par ce thorium avec un compteur. Alors, ça fait clic, 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 et tout d'un coup, il se pose des questions, il se dit, mais c'est curieux, il y a ce qu'en musique on appellerait une partition, c'est-à-dire ce qui contrôle le rythme auquel ces clics arrivent, qui est extrêmement irrégulier. Il est attiré par le fait qu'apparemment il n'y a aucune partition, ce qu'on appellerait aujourd'hui un algorithme, un serveur même, et il entend tout cela, il se pose la question, il se dit, mais c'est très curieux, je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui peut déterminer cet ensemble de sons que je reçois, cette partition ? C'est un physicien, il connaît bien la physique, et il a appris ce que Etienne a répété tout à l'heure, comme venant d'Huygens, mais ça vient aussi de Laplace, qui disait, il y a toujours une cause. Là, vous croyez voir le hasard, c'est votre ignorance, c'est parce que vous ne connaissez pas cette cause. Donc, il se dit, il doit y avoir une cause, moi j'ai été un bon élève, j'ai été élevé à la faculté des sciences, j'ai appris qu'il n'y a pas d'effet sans cause, que chaque cause correspond à un certain effet, et un seul, de façon déterministe, et il se met à chercher, il consulte ses amis, il fait faire des travaux sur le sujet, personne ne peut lui donner une réponse, quelle est la partition, qu'est-ce qui détermine de la partition ? Alors, il se dit, mais peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que c'est le hasard, mais il se dit, bon, c'est vrai que je ne trouve pas de hasard, mais on peut dire qu'à chaque fois que, quand on dit c'est le hasard, en fait, c'est qu'on est ignorant, c'est-à-dire, on ne peut pas dire, il n'y a pas de cause, absence de cause, voilà le proverbe que j'aime bien, absence de cause n'est pas cause d'absence. Il se dit, ce n'est pas parce que je ne la connais pas qu'il n'y en a pas, c'est simplement mon ignorance, c'est ce qu'aura dit Laplace, c'est ce qu'aura dit Huygens, c'est ce qu'aura dit tous les scientifiques du 19e siècle. Et alors, il a cette idée, il consulte un physicien de son laboratoire, un homme et Bell, qui se pose aussi la même question et qui se dit, moi j'ai envie de faire une expérience pour savoir s'il y aurait peut-être des causes, comment est-ce que je pourrais savoir ? Et bien, il dit, voilà, je vais faire deux calculs. Je vais faire un calcul d'une partition en supposant qu'il y a une cause et que je ne la connais pas, et je vais en faire une en supposant qu'il n'y a pas de cause. Et bien, lui est convaincu qu'il va prouver qu'il y a une cause à son grand désarroi, mais qui va le rendre célèbre, il découvre que celle qui colle bien avec les résultats, c'est tout un assemblage de détections simultanées, un jeu assez compliqué. Celle qui colle le mieux, c'est un peu ce que Étienne nous a promis tout à l'heure de vous dire plus tard, bon, moi je suis désolé Étienne, je vais vous le dire maintenant, le résultat qui marche de beaucoup le mieux, c'est celui dans lequel on dit qu'il n'y a pas de cause. Alors, bon, ce n'est pas si simple, est-ce que vous avez vraiment prouvé ? Les discussions, ça c'est vrai, se poursuivent depuis toujours, des gens inventent des scénarios le plus tordu possible pour dire oui, mais, oui, mais, on parle de non-localité, on parle de quantité de choses, mais aujourd'hui, après maintenant plusieurs décennies de cette situation, le fait que n'en aucun cas on a été capable de trouver une raison qui soit de l'accord des spécialistes, parce qu'après tout la science c'est aussi beaucoup, c'est aussi un consensus, c'est ce qu'on appelle la vérité en science, c'est ce dont la majorité des scientifiques pensent que c'est la bonne introduction, parce que vous pouvez toujours, vous êtes un peu tordu, trouver quelque chose qui soit du style oui, mais, oui, mais. Si bien qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a un accord, et d'ailleurs plusieurs personnes l'ont mentionné tout à l'heure, notre ami des sciences chimistes l'a dit tout à l'heure, il y a cet accord aujourd'hui chez les scientifiques, est-ce que ça va redurer, est-ce que ça va demeurer, on ne sait pas, mais ça devient de plus en plus crédible, c'est-à-dire de plus en plus tordu d'avoir à trouver des raisons pour lesquelles il n'y aurait pas de cause, de sorte que les scientifiques qui normalement aiment les choses simples, admettent, prennent pour acquis, certains vont le marteler, d'autres vont dire oui, mais la situation présente aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de cause. Alors, qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça change en cosmologie ? Ça change énormément de choses. Si vous pensez qu'il y a des causes à tout, vous êtes d'accord avec le Simon de Laplace, qui disait sa fameuse phrase, un esprit qui connaîtrait toutes les sciences, toutes les causes, qui connaîtrait toutes les situations de toutes les particules dans le monde, pour lui, l'avenir serait connaissable. C'est-à-dire l'avenir serait écrit. Et toute la question c'est de savoir est-ce que l'avenir est écrit ? Parce que si vous voulez faire un modèle de cosmologie, ça change tout. Ou bien vous êtes dans la position d'Einstein, Einstein avait une curieuse position là-dessus. Il y a d'ailleurs un incident que je trouve assez troublant. Un jour, Einstein perd un de ses meilleurs amis, un ami Bessot, un ami qu'il aimait beaucoup. Et il écrit les choses suivantes à un autre ami en disant « Je suis bien attristé de la mort de M. Bessot, mais on peut se consoler en disant que vous et moi, nous savons que le présent, le passé et le futur sont des illusions ». Ça veut dire qu'il acceptait totalement l'idée qu'il n'y a pas, que tout est causé, ce qui, quand vous y pensez, a un impact fantastique. Ça veut dire qu'il n'y a jamais rien de nouveau dans le monde. Comment il peut y avoir du nouveau ? Vous voyez très bien que c'est basé sur la physique, sur l'astronomie au départ. Newton fait cette fabuleuse découverte de la force de gravité. Il rencontre des planètes, des orbites et tout cela. Et puis se fiche dans l'idée des physiciens que, comme les orbites planétaires, l'avenir est complètement déterminé. Ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir rien de nouveau. C'est logique. Si tout est causé, si tout a une cause et que ces causes existent dans quelques univers platonicien, comme on dit généralement, eh bien c'est bien sûr qu'il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de diversité. Et c'est ce qui donne ce qu'on a appris après le nihilisme que, comment s'appelle-t-il, Schrodinger, Nietzsche d'une part qui adoptera cette idée de l'éternel retour, cette idée de l'éternel retour. Schopenhauer aussi va dire l'univers piétine depuis toujours fait la même chose et c'est pour ça qu'il recommande que la vie est inutile, etc. En fait, tout le nihilisme est basé là-dessus. Vous voyez, ça a un impact formidable sur toute l'évolution, sur toute la pensée scientifique. Si l'univers est écrit sur un grand livre par un dieu quelconque qui aurait tout écrit parce qu'il connaît tout, les forces et les positions, eh bien il ne peut y avoir rien de nouveau. Voilà, je pense que c'est ça qui change de façon importante dans notre conception de la cosmologie, c'est l'ouverture vers des choses possibles qui sont nouvelles. Et c'est ce que dit la physique quantique. La physique quantique dit non pas il y a pour chaque effet il y a une cause, elle dit pour chaque, pardon, oui c'est ça, elle dit pour chaque cause il n'y a pas un seul effet, il y a une ribambelle d'effets, il peut y en avoir l'infini, et le choix de ces effets est dû strictement au hasard. Voilà ce que vous demande la physique quantique de croire, autrement vous trouvez vos propres explications à tous les phénomènes qu'elle a expliqués comme le laser et tout ça. C'est un enjeu. Si vous voulez vous servir du laser d'une façon cohérente, vous devez admettre la physique quantique. Si vous admettez la physique quantique, vous admettez qu'il peut y avoir de nouveau dans le monde. Ce qui soulage beaucoup les philosophes qui étaient coincés avec la liberté, comment vous pouvez avoir une liberté si tout est déterminé à l'avance. Si vous tuez quelqu'un et que le juge vous condamne, vous dites, ben c'est pas la faute, moi c'est des causes. Donc c'est ça je pense qui est l'effet important de la cosmologie. C'est est-ce qu'on se met dans un univers dans lequel tout est écrit à l'avance ou bien si on admet qu'il y a du nouveau. Et je termine en disant d'écrire une photo que j'aime bien car je veux parler du hasard et de la nécessité, je montre les cristaux de neige. Les cristaux de neige pour moi, j'ai une photo, j'aurais pu les compter, c'est un ensemble de cristaux de neige. Ces cristaux de neige, vous voyez qu'à la fois ils obéissent à une nécessité qui est d'avoir six pointes, mais en même temps, vous regardez, chaque cristal est différent. Vous apercevez que le nombre de formes que vous pouvez créer avec l'idée de l'eau qui passe dans un nuage, c'est pratiquement infini. Et pour moi, c'est la très belle image de voir le fait que la réalité est déterminée. Il y a des causes, il y a des forces, parce que si tout était au hasard, on n'aurait que dû fouiller. Si tout était dû, pardon, oui c'est ça, si tout était au hasard, si tout était déterminé par des causes déterministes, on n'aurait que d'un monotonique. C'est-à-dire, on se retrouvait dans le spectacle de ce philosophe dont je vous ai parlé, c'est-à-dire tourner, tourner, tournant, tourner. Voilà, c'est ça, je pense qu'il y a l'impact très important qui arrive en 1900, quand pour la première fois, Rutherford voit devant lui et se dit est-il possible qu'il y ait des effets sans cause. Est-ce qu'il est vrai que cet algorithme, si on peut dire, de cet élément radioactif, c'est quelque chose qui est laissé au hasard et le résultat n'est déterminé nulle part, n'est écrit nulle part. Voilà, je pense, l'impact sur la cosmologie, sur l'histoire de l'univers, de l'existence ou non de phénomènes qui ne sont pas causaux, qui ne sont pas adjus à des causes qui sont laissées au hasard. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada